et nous sommes repartis épisode sûrement 45 un truc comme ça tiens on a une sixième j'ai fait passer genre bah en fait j'ai fait juste le trajet de la base où on était la dernière fois ici du coup il s'est passé quand même quatre heures je crois c'est un peu abusé en fait le temps qui passe donc du coup on a pu récupérer notre tourelle le temps passé quand même extrêmement vite j'ai un peu changé les recherches parce qu'en fait ça prend trop de temps ce que j'étais en train de rechercher je me suis dit aussi vu qu'on a dû des nouvelles recrues par exemple là j'ai un technicien parce que nous on a développé les techniciens donc en fait c'est vrai que j'aurais dû faire ça il ya longtemps s'est développé en fait toutes les classes à la limite comme ça on peut avoir des recrues de toutes les classes on n'a pas besoin d'aller les chercher en fait donc je vais faire ça ce que ça c'était pas long c'est cinq heures je crois ou six heures donc il reste plus qu'une heure maintenant ça donne des ressources et ouais classe berserker prêtre et infiltré faudrait ouais faudrait vraiment les faire comme ça ouais les recrues seront seront des des gens utiles puis en plus là on peut voir leurs habilités donc là on a un technicien bof ouais bien préparé encore ça c'est un tireur d'élite ouais pas vraiment intéressant non plus je sais pas je pense que le prendre un technicien encore en plus ce serait pas si mal façon on est à 28 sur 48 donc on a encore la capacité juste le fait d'avoir encore plus de monde au cas où je dirais pas non donc on peut le mettre genre là on est plus en quantité plutôt qu'en qualité évidemment je crois qu'on a fini de réparer dans une base que j'étais en train de réparer quelque chose je crois il ya le centre d'entraînement ici je pourrais le démolir tiens fénix logistique b oui ça me sert à rien le centre d'entraînement ici par exemple on peut le détruire je crois que ça donne des ressources ouais point de transfert phénix 1 ça c'est utile 136 c'est pas 200 mais bon quand même quoi c'est beaucoup je regarde s'il ya pas des installations à détruire ou à quoi ce que j'ai pas et j'ai pas tout réparé j'ai réparé les choses en fait qui étaient utiles genre fénix delta par exemple fénix delta on pourrait pour réparer ça parce que ce serait bien pour les véhicules et tout ça si jamais on en propose ici il ya aussi l'aspida j'arrête pas d'en parler l'aspida qu'il faudra faire pour pouvoir paralyser facilement les grosses choses en tout cas on va faire une mission de dlc avec le chaos les renseignements du chaos affirme que le système de verrouillage du moteur de prion des priodontes pardon est activé nous devons trouver un moyen de forcer nous voulons déplacer je crois que celle-là elle est un peu difficile je crois que c'est la plus difficile en fait qui existe parce que c'est géricault en fait on combat des mecs de géricault est ce qu'on prend les mêmes personnes on peut honnêtement on peut garcia va peut-être pas le prendre par contre garcia on va peut-être pas le prendre parce que je sais pas si c'est vraiment utile à quoi qu'il est quand même résistance avec ça et qu'est-ce qu'on pourrait prendre la place encore un sniper voilà limite encore un sniper à la place on va prendre à ilin on va prendre à ilin ça ah putain on a des balles pour ça toi tu as 15 on va garder pour moi ok je lui ai remis la tourelle oui je lui ai remis la tourelle ok ça va on répare non on fabrique assez vite on fabrique assez vite donc genre la tourelle c'est quatre heures je crois donc ouais non ça va c'est bien c'est bien si genre on en casse une on peut vite la remplacer mais ce serait bien d'avoir quelques unes et peut-être d'en prendre deux genre en avoir deux ce serait pas mal mais bon ça dépend des missions évidemment bon là il faut juste récupérer le véhicule et partir alors nous on doit aller là récupérer pour déverrouiller le moteur en fait après il y a le véhicule qui est là exactement mais il y a une guerre entre Jericho et 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 les pandoriens on va honnêtement cette mission elle est compliquée et difficile je j'aime pas du tout c'est sûrement la plus difficile en fait de de la série des voitures des voitures ok il y a pas mal de Jericho il y a un Jericho là aussi ouais c'est très compliqué j'aime pas du tout cette mission double time je vais je vais Qu'est-ce que c'est notre move ? On va envoyer des gens à gauche et ils vont pouvoir s'extraire en fait. Assez rapidement. Il y a Rosa. Rosa, je crois qu'on va la mettre... Parce que la plupart du temps, je passe par là. Mais là, en fait, on est en fin de jeu, mais j'ai envie de dire que tous les trucs sont super vénères. Je pense qu'on va la faire passer au centre et on va la faire attendre sur le toit du centre. C'est beaucoup plus safe en fait. Moi, j'ai toujours fait par la droite, mais là, vu la gueule des machins, ça va. Et après, ce qu'on peut faire, c'est récupérer ce qu'on a laissé, genre les snipers par exemple. Les récupérer en voiture et après partir. Wow, t'as tout loupé. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, ça va être bien pour notre prêtre. Le fait qu'il s'entretue. Du coup, tout le monde se... Oh mon dieu, il y a des sirènes et tout. On peut baisser le moral les uns les autres. Du coup, ça va être bien pour nous. Le mieux, c'est d'aider Géricault. C'est de tuer les Pandoriens surtout. Car les Pandoriens, en fait, je crois qu'il y a des renforts qui viennent. Alors que Géricault, non du coup. Ce qui est un peu bête, je pense que dans ce jeu, ils auraient dû un peu mieux gérer le côté renfort ou pas. Je pense qu'ils auraient dû mieux faire ça. Pas mal. Ça va être un peu long, hein. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis au début. Ouais, j'avoue que... Enfin, déjà, de base, cette mission, il y a beaucoup de gens. Vu qu'il y a les Pandoriens et Géricault. Mais là, je crois que ça va être encore pire. Parce qu'on est un peu dans une partie avancée du jeu. D'accord, les mecs vont se faire paralyser à foison. Ouais. C'est vrai. Je dirais qu'ils ont quasiment tous des pistolets paralysants aussi je crois. Là il a plus rien dans les mains. C'est un peu long quand même. Là j'avoue qu'on devrait même accélérer les animations pour cette mission. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais changer les options parce que là sinon on va passer 5 minutes à chaque fois à regarder. Les sirènes qui mettent frénétique ça c'est une horreur. Du contrôle mental. Il me manquait plus que ça. Ouais on va changer les options parce que là ça va être trop trop long. On va mettre le plus rapide. Ok c'est parti. Bon on va faire un peu le tri. On va voir les victoires. Ok t'as surtout des... Je sais pas si je peux m'avancer sans trop me faire voir. Je vais pouvoir me placer là. Ça serait bien en fait de pouvoir me placer ici. Ok toi aussi tu vas venir. Y'a plus personne en haut ? Y'a plus personne en haut ? Y'a plus personne ça va. Je pourrais tous les aligner mais... Euh... On va faire ça. Hop. Un, deux, trois. Tu vas te mettre euh... Ok les trois snipers on va les laisser. Et tout le monde là va avancer. Du coup Rosa prendra le véhicule et après on récupèrera les... Les snipers. On va faire ça. Ah on est bon. Ils ont pas vraiment encore enclenché leur guerre là. C'est assez gentillé quoi. C'est notre pays. Quand ça sera un peu plus entamé je mettrai Rosa au centre. Ah c'est pas mal ça. Je mettrai Rosa au centre. Comme ça elle attendra le... 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 Pour aller récupérer le véhicule. Après c'est pratique hein de jouer comme ça en accélère. Honnêtement je suis pas contre hein mais bon. Ça met dans une mentalité de rusher en fait et j'aime pas. Parce que tout va plus vite. Du coup ça... Ça met un peu dans la mentalité de vouloir aller toujours vite. Ah ils nous ont même pas vu eux. Ça va. Ah on a ce nom par contre. Et merde. Ok lui il faudra le tuer par contre. Lui on va le tuer au sniper. Les combats comme ça ça me rappelle euh... Il y avait un truc dans XCOM 2. Il y avait un peu le même système où il y avait des zombies. C'était des civils qui étaient transformés en zombies par euh... Je sais plus quoi. Un virus d'alien. J'en sais rien. Et ils pouvaient attaquer les aliens et les euh... Et les humains du coup. Et moi vu que je traînais beaucoup dans les modes et tout ça. Parce que quand même XCOM a besoin de modes pour être vraiment parfait. Et encore. C'était XCOM 2 hein je crois bien. Et euh... Il y avait un mode qui mettait genre euh... Égalise les zombies et tout ça. Donc en gros c'était 50% ils ont une chance d'attaquer les euh... Vos hommes de XCOM. Et 50% ils ont une chance d'aller attaquer des aliens. Donc euh... Je me suis passé bizarre d'avoir un mode comme ça. Puis en fait le mec il avait vu. Il avait vu. C'est pour ça qu'il a créé le mode. Euh... En regardant les données. Il a vu que euh... Je crois que c'est 70% en fait. Les zombies ils ont 70% de chance d'attaquer les humains. Enfin vos hommes à vous plutôt. Vos hommes XCOM. Donc euh... XCOM fait beaucoup de choses comme ça avec les pourcentages. C'est pour ça que c'est très très... Très très chiant en fait je trouve. C'est pour ça que le RNG en général moi... Ça me... Je peux plus moi. Ça m'a fatigué en fait. J'en ai fait... J'en ai fait pendant des années sur pas... Pas mal de jeux de... De stratégie et tout ça. Mais là c'est fini. Le dernier en date c'était euh... Darkest Dungeon. Le premier. Ça c'est bon ça m'a... Ça dégoûte quand même. Enfin je l'ai fini et tout ça y'a pas de problème. Mais comme j'ai dit hein. Mais ça dégoûte le RNG en fait. Là c'est stratégique et tout. Bon oui des fois on te fait des tirs ça... Ça énerve un peu mais euh... C'est pas des pourcentages au moins. C'est... C'est... C'est honnêtement mieux. C'est moins frustrant. Prochain jeu de stratégie que je devrais me faire ça sera Wartel. Du coup il est maintenant sorti du coup. Je voudrais juste finir Phoenix Point en fait. Avant de me relancer dans Wartel. Là aussi y'a pas de RNG du tout. Sur les combats. Sur la stratégie en fait. Et après il devrait avoir Darkest Dungeon 2 aussi. Qui arrive sur Steam. Ça j'attendra un peu avant de le prendre mais euh... Mais le 2 j'ai testé la démo et c'est vrai qu'il y'a moins de 2 RNG aussi. Ça c'est bien. C'est comme ça. C'est parti, j'ai fallu à pire ! Bon, peut-être qu'on n'aura pas besoin de s'en occuper. Il faudrait tout brûler là. Dans tout le groupe là, tu brûles tout. Elle a combien ? Elle a 26. Tout à l'heure. Ça va être un peu chaud mais... Elle sent qu'elle va foutre la merde en fait. Et bien sûr que toi tu la vois pas. Prends maintenant. Cré psychique... Je l'ai fait ! Tu es prêt à tirer ! Euh, non, ça va. Ah, sans déconner ! Voilà. Comme ça, ils pourront s'entretuer. On va avancer un peu plus. Je peux voir là. On peut y aller. Pas de dépassement. Pas de dépassement. Euh... Un ski. Ok. Pas mal. Si j'avais une meilleure vue, genre sans la voiture, j'aurais tiré sur... Quelques... Un fond de rien. Là, ce qui devrait aller, c'est qu'ils sont encore beaucoup, les uns et les autres. Donc ils vont être occupés. Nous, on va... Activer le truc et on s'extrait. Bon bah putain. T'aurais pas dû faire ça. Voilà, c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais qu'il se passe en fait. Il a combien de... 50 de saignements ? Bah du coup, le mastodon, il va sûrement mourir. Je pense. Mais il a tué la... La sirène. Waouh. Waouh. Pas mal. La sirène a du perdre pas mal de... De volonté. Je me demande si on peut la... La contrôler. On pourrait presque tout le temps jouer comme ça. Mais ouais, comme je dis, après ça me... Moi ça me pousserait à vouloir rusher en fait. Ah, qu'est-ce que tu fous à l'intérieur bordel. C'est là qu'on doit aller. La blague. On va activer ça, puis après les gens qui sont ici vont s'extraire là. Après Rosa, du coup, elle sautera directement à l'arrière du... Du véhicule et on le prend. On récupère les snipers qui sont en arrière. Les trois là. Et on se casse. Et cassos. Ça, à bas niveau. Parce que là, maintenant, tous les trucs ils sont super augmentés, tout ça. Mais à bas niveau, c'est chaud. Surtout que Jericho se fait toujours malmener ici. Que ce soit à bas niveau ou haut niveau. Un peu le cul entre la... Le marteau et l'enclume. On va finir par tous se faire paralyser. Ouais, ouais. Mais alors, bon, toi t'es fini. Par contre, tu m'as foutu du feu partout, quoi. Y'a trop de pandoriens, là. Y'a un peu trop de pandoriens. Je pourrais tirer. Par contre, j'ai pas de munitions pour ça, donc je voudrais ne pas tirer, en fait. Heading out. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vois rien d'autre. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Bon, t'as tué le triton devant, c'est pas grave. Euh, toi tu vas mourir. Ouais. On va juste K.O. On regardera le prochain tour, la distance de saut. Ils sont combien, les trucs ? 4, 4, 4. 4, 4. Voilà, ça sert pas à grand chose de... Contrôle mental. Vaudrait qu'on s'approche, en fait, pour contrôler. Bon, le feu, il m'embête, là, par contre. Le feu, il m'embête beaucoup. Le feu, il m'embête beaucoup. Voilà, c'est une horreur, ce truc. Bah, comme ça, elle nous laissera. Ah, combien ? 10, ouais. On peut limite la... La contrôler. On va voir un peu le... Le saut. Yes. Ça marche. Là, avec frénésie, je pourrais passer sans problème, en fait. Putain de feu, à la con. Bon, alors, on tue tout le monde qui est là. On attend encore un peu. Ce que vous avez besoin, c'est un coup clair. Voilà. 175 de dégâts, ça déménage, hein. Attends, je t'ai bougé, toi, oui. Aimeing. C'était pas très très intelligent de faire ça en fait T'as combien de points neuf ? On va te faire récupérer, comme ça t'es au max Si jamais une des trucs elle essaye de te De te contrôler on a un peu plus de chance Que ça arrive pas Elle va mourir c'est bien Ah ce qu'on pourrait faire c'est tirer au lance-grenade Dans le feu pour l'enlever Hmmmm Hmm ça serait pas mal ça Avec Rosa elle tire dans le lance-grenade Elle tire avec le lance-grenade dans le feu Elle tire avec le lance-grenade dans le feu Attends mais badaboom là comme ça elle tire de très loin Merde Faire chier C'est parti 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 attend notre prêtre le prêtre à l'eau il a peut-être qu'on peut je sais pas foutre un peu le bordel il ya quelqu'un là toujours est-ce qu'on peut activer le truc avec une créature j'ai envie de tester étonnerait quand même non on peut pas la réponse c'est combien de trois points par tour toi ne bouge pas pour le moment la sirène mais elle n'est pas va pas mourir encore les snipers ça va être l'heure de les cacher sauf que je veux d'abord faire un truc c'est ça c'est bien parce que le laser le laser traverse pas du coup merde qu'est ce que je suis en train de faire le laser traverse pas ou alors j'ai vraiment touché le dessus de la tête du coup ça détruit le parasite et pas et ça n'a pas fait de dégâts à lui je sais pas ok alors dis moi c'est pratique ça c'est pratique bon toi tu enlèves lui ah mais merde je suis sur le truc à quel coup et j'accès pas simple on a du coup attendre voilà super j'aurais dû le voir venir il faut que tu avances toi je vais te mettre là tu vas lui remettre une dose ah oui je peux pas le soigner du coup c'était pour lui enlever encore plus de paralysie pas mal joli joli ouais le laser le laser pas fan c'est marrant parce que est ce qu'on va récupérer le c'est vrai que j'avais jamais pensé à faire ça en fait récupérer l'alien là qu'on a paralysé oh non t'es mort ou pas ah oui oui t'es mort au coeur elle a déjà 15 hp mais 10% 10% 10% de dot donc de toi par contre elle va falloir la je sais pas là il faut activer prendre le véhicule partir oh non 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 ça y est commence à venir sur nous c'est frénésie ok on va pas refaire la même connerie je suis prêt je suis prêt je sais pas si tout le monde peut partir par contre toi tu vas directement euh what j'ai eu peur je me dis attends elle peut pas monter dans celui là je m'aurais étonné attends c'est peut-être parce qu'elle elle est là euh fais voir c'est chic ici qui est ce que je l'aime pas cette mission oui oui il y a le truc juste à côté allez go voilà plus de risque de de contrôle mental ou quoi que ce soit d'abord on avance après cette mission elle est pas compliquée en soi si vous faites comme moi là avec le le mastodonte au centre et tout le mastodonte risque rien du tout en fait c'est celui là qui a le le job le plus facile en fait au final après vous pouvez revenir le mastodonte et aider sur le côté gauche mais tout ce bordel là tout ça là c'est super compliqué en fait à se déplacer et avoir une vue c'est pour ça que c'est comme ça hein c'est fait exprès il y a que le pour voir la vue facile c'est la route mais la route du coup vous êtes exposé aller au centre c'est compliqué parce que du coup vous avez le côté véhicule et le côté ordinateur là qui peut vous tomber sur la gueule quoique peut-être à la limite oui au centre je sais pas je sais pas genre se mettre là mais bon vous avez ce côté droite et côté gauche en fait qui peuvent venir sur vous t'es encore eux qui roulent ils roulent loin le truc ah je peux partir ça y est on va passer par là c'est d'avancer en fait qui est très compliqué c'est pour ça que je pense qu'avec un autre véhicule c'est nettement plus simple parce qu'avec huit personnes avec un seul véhicule c'est la galère mais s'il y a deux véhicules honnêtement je crois que c'est nettement plus simple là ce qu'on aurait fait c'est un priodonte ou un scarab un priodonte à la limite parce qu'il a plus de défense vous 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 prenez dès le début à la limite vous attendez un peu que ça se ce c'est un peu ça c'est une c'est un peu on Poncez vers l'ordinateur. Vous mettez un assaut là pour que vous puissiez faire courir deux fois. Honnêtement, ils peuvent faire l'objectif facilement. Et puis après, c'est bon. C'est très simple en fait avec un autre véhicule. Qu'est-ce que je voulais regarder moi ? Non, mais voilà, c'est bon. On a fait le truc. Ah oui. Il est confiné, je vais voir un peu. Yes, on a récupéré le triton. 90. Aïe, il coûte cher le triton. Ça, c'est un triton évolué en plus. C'est un triton bien évolué. Ouais, on a récupéré le triton. Ça, c'est vrai que je n'avais pas pensé de posséder des tritons qui peuvent paralyser. Et après, vider le chargeur en fait sur un ennemi. C'est pas mal. C'est pas bête. Bon, bah ça sera tout pour cet épisode. Ah, j'aime pas du tout cette mission. Encore heureux qu'on a fini. Bon, moi je vais voir un peu ce qui se passe ici. Ça me fait un peu peur. Le problème, c'est que je ne peux pas créer de... Ça. J'ai pas assez de tech. Donc il va falloir récupérer de la tech. Je ne sais pas trop comment. C'est un peu la galère. Mais bon, ce n'était pas prévu vraiment d'avoir cette base. Moi, je vais sûrement essayer de finir ça aussi. Une tanière. C'est peut-être pas très... Je ne sais pas si je la monterai ou pas. Je vais voir. Et après, je vais continuer à combattre le behemoth. Avec les manticorps. Qui sont partis. Ce sont les manticorps. Ce sont là. Non, pas encore fini. Et la prochaine fois, moi je vais rentrer aussi au syndicat du chaos. Comme ça, on va pouvoir entamer une autre mission. Et peut-être qu'on essaye de finir ça à la limite. Peut-être qu'on essaye de finir ça. Comme ça, ça ferait un DLC de moins à faire. Voilà. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.